Ma contribution à ce colloque sera non chiffrée, il n'y aura ni graphique ni courbe et vous verrez les seuls camemberts seront de vrais fromages vendus au pavillon 12 des grandes halles de Paris qui font l'objet de cette intervention. Je vais donc évoquer le marché qui a donné son nom à ce quartier si particulier devenu mythique depuis sa destruction brutale, très brutale, en 1971. Ce marché central d'aliments frais au cœur de la ville, véritable plaque tournante des produits de bouche, prit une ampleur jamais atteinte sous le Second Empire. Les pavillons Baltard, ces fameux parapluies chères à Napoléon III, ont transcrit en architecture la volonté politique du souverain, relayée par le préfet de la Seine, le baron Haussmann, de doter la capitale et la nation d'un outil performant au service de la distribution entre producteurs grossistes et détaillants. Ce fut un des symboles forts, extrêmement visibles de la modernité du régime. Donc je présenterai tout d'abord le bouleversement urbain, induit par l'extension du marché et l'audace architecturale qui a présidé à la construction des pavillons. Cette formidable machine de guerre alimentaire était aussi un monde en soi, avec ses codes, ses hiérarchies, ses gagnants et ses perdants. Nous déambulerons durant quelques minutes sur le carreau, dans les pavillons et descendrons dans les caves. Avant 1850, le secteur, compris entre la Fontaine des Innocents et la Halle au Blé, Halle au Blé qui existe toujours, ressemblait à une accumulation de bâtiments disparates, fruit de longs siècles d'occupation depuis la création du marché sous le règne de Louis VI d'Isle-le-Gros en 1135. Ce plan est un petit peu plus clair. Il a été dressé vers 1830 et vous pouvez constater que l'ensemble architectural n'a absolument rien d'unitaire, puisqu'il y a là une Halle au Blé, nous l'avons dit, une Halle à la viande, construite sous le Premier Empire et terminée sous la Restauration, et plus ancienne, des Halles au beurre. Il y a également des Halles au drap, rien à voir avec l'alimentation, et bien sûr le marché des innocents pour les fruits et légumes. Napoléon Ier fut le premier souverain à penser à un projet global pour ce qu'il avait surnommé le Louvre du Peuple. Dans le cadre d'un vaste plan de rénovation et de création de marchés alimentaires dans la capitale, l'empereur avait dicté deux décrets en 1811, centralisant tout le commerce de gros des produits alimentaires français, dans ce qu'il nommait déjà les Grandes Halles. Mais ce vaste projet, ce programme de complète refonte ne verra pas le jour, campagne de Russie, chute de l'Empire, etc., dont seul le marché des Prouverts, le marché pour la viande, a été terminé. Vous voyez ici une des photos de ce fameux marché, alors qu'en gros étaient des piliers, de toute façon les Halles c'est une affaire de piliers, étaient donc des piliers avec des toits, et bien sûr derrière vous reconnaissez Saint-Eustache, et voici le marché des Innocents, lorsqu'ils se tenaient sous des parapluies rouges, en grande partie autour de la fameuse fontaine. Alors les Halles c'est en premier une audace architecturale qui a été nécessaire, puisque les encombrements, les conditions de circulation, les conditions d'hygiène, ce que l'on appelait à l'époque les commodités et la salubrité, ne convenaient absolument plus aux impératifs du temps. Alors il n'y a pas lieu ici, ni temps surtout, pour développer les projets préalables, élaborés entre 1842 et le programme du Second Empire, mais cette problématique va occuper l'esprit et de la municipalité et de l'État, alors on l'a vu depuis Napoléon Ier, mais de manière très prégnante depuis 1842. Et déjà à l'époque, Victor Baltard, architecte de la ville, était aux commandes. Alors on va sauter tout de suite à l'année 1853, au 3 juin très exactement, le jour de l'inauguration de ce pavillon, de ce bâtiment que vous avez devant vous, construit par Baltard sur un programme des années 40. Alors ça a été un fiasco total. Le bâtiment des plumes alors immédiatement, à la fois aux Parisiens, alors qu'ils peuvent être très critiques très souvent, mais les Parisiens vont le surnommer le Fort des Halles, parce qu'ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une forteresse, ça ne ressemble à rien. Napoléon III ne va pas le trouver terrible non plus, le trouver laid, mal adapté, et il va être tout à fait rejoint par les professionnels qui vont pointer du doigt, d'une part que la construction était mal aérée, que l'entrée était mal commode, il y avait des marches, ce qui n'était pas terrible, vous pouvez comprendre, et les issues étaient insuffisantes. Bref, c'était un échec sur toute la ligne, et ce premier projet Baltard va être abandonné. L'empereur demanda alors au préfet de la Seine, fraîchement nommé, le 23 juin, donc Georges Eugène Haussmann, de revoir la copie. Alors là, on connaît bien sûr l'anecdote fameuse rapportée par Haussmann dans ses mémoires. Lorsque le tout nouveau préfet se présenta devant le souverain, lui demanda de préciser sa pensée, l'empereur dit simplement, non, non, moi ce qu'il me faut sont de vastes parapluies, alors le mot était un peu à la mode, ce sont de vastes parapluies et rien de plus, et l'empereur va esquisser en quelques traits de crayon la silhouette qu'il avait en vue. Haussmann traduisit le brouillon en un ensemble de bâtiments, en fer, en fonte et en ver, indépendant les uns des autres, mais identiques, intimidant à Baltard l'ordre de se plier à ses voeux supérieurs. La théorie était très simple, elle tient en fait en deux phrases, la forme devait être adaptée à la fonction et la fonction commandait la forme. Alors ce récit a engendré deux interprétations contradictoires, la plus ancienne considère Baltard comme un simple exécutant des volontés d'hommes beaucoup plus visionnaires que lui, l'empereur, le préfet, mais également, alors là je n'ai pas le temps d'en parler, d'un autre architecte qui s'appelait Hector Hero et qui, dans une dizaine d'années auparavant, avait été le premier à dessiner des bâtiments métalliques, comme on disait à l'époque. Il y a une seconde version à ce récit, développée depuis les années 80 par l'architecte et l'historien Bertrand Lemoyne, qui réhabilite en quelque sorte Baltard, en lui encordant un revirement de ses premiers projets, puisqu'il aurait lui-même pensé à une structure métallurgique, métallique, avant que l'ordre ne lui vienne d'en haut. Vrai, faux, on sait qu'il y a de fortes réticences à la fois envers Baltard, qui auraient été trop proches des beaux-arts trop classiques, et pour certains, des réticences envers Haussmann, vous l'avez compris hier, qui est jugée comme un personnage un petit peu suffisant et tordant parfois la réalité pour servir sa mémoire. Quoi qu'il en soit, donc voici tout de même Baltard, quoi qu'il en soit, le plan final aboutit à un quadrillage spartiate, répétitif, modulaire et extrêmement commode. Donc ce sont des structures en fonte, des piliers de fonte de 10 mètres de haut, coulés à Bourges, dans les entrepôts dans la fonderie masière et également en Meuse, chez Muelles, Val et Sies de Thuzet, donc en Lorraine, et cette structure assez lourde, même si elle était bien sûr aérée par les vitres, reposait sur un sous-bassement de briques qui lui-même reposait sur du gré rouge des Vosges. Ces immenses travaux vont nécessiter également la percée de nouvelles rues. Alors deux, essentiellement, vous les voyez ici, la rue du Pont-Neuf qui permet d'aller de la Seine vers les Halles et des Halles vers la Seine et également ici la rue des Halles qui permet d'aller toujours du Châtelet vers les Halles et vice-versa. Les travaux avancèrent vite et une allure régulière et ce fut un véritable tour de force d'organiser des travaux aussi massifs parce qu'il faut imaginer que le marché ne va pas fermer. On ne peut pas fermer un marché alimentaire qui nourrit... Alors à l'époque, on va passer à un million de Parisiens, mais il y avait toute la structure autour de Paris et de manière générale, la France entière. Donc on va alterner les périodes de construction dans la journée et la nuit. La nuit était réservée, bien sûr, aux activités du marché. Voici un plan un peu plus précis sur les douze pavillons prévus. Seuls dix seront construits au XIXe siècle. On reconnaît les grandes catégories, rien d'extraordinaire, la viande, les poissons, les beurres et oeufs qui sera le seul pavillon sauvegardé, celui qui est à nos gens sur Marne actuellement, la volaille, les huîtres et avec les huîtres, les fromages. Donc voilà, les camemberts sont là. L'inauguration a eu lieu... Alors l'inauguration des deux pavillons les plus avancés, bien sûr. L'inauguration a eu lieu le 19 octobre 1857. Et là, surprise, d'une part, la presse a été emballée. Trouver que c'était élégant, que c'était hardi et que la salubrité était tout à fait respectée. Et de manière encore plus exceptionnelle, les parisiens vont adopter d'emblée ces bâtiments. Juste une petite anecdote, Verlaine va parler de dentelles de vulcains, ce qui est très joli. Alors l'autre aspect déal, bien sûr, c'est l'aspect, ce que j'ai appelé machine de guerre alimentaire. Car au-delà de l'aspect esthétique, c'est un endroit qui doit fonctionner, je ne dis pas 24 heures sur 24, mais quasiment au moins toute l'année pour pouvoir nourrir ce peuple. Sinon, les difficultés auraient été très, très grandes. Les Halles étaient animées d'une vitalité absolument extraordinaire et d'une densité humaine non moins extraordinaire. Donc le quartier des Halles, qui était un quartier central de Paris, qui était déjà surpeuplé, Paris a toujours été une des villes les plus denses au monde, voyait vers, à partir de 9h, 11h du soir, arriver, alors ça ce sont les chiffres de l'époque, environ 60 000 personnes, donc qui s'ajoutaient aux 42 000 habitants domiciliers, en quelque sorte, autour des Halles. Donc ces 60 000 personnes, plus, on va dire, 10 000, 12 000, sont assez sur 10 hectares, auxquels, bien sûr, vous ajoutez les choux, les navets, les carcasses de bœuf, les têtes de veau, etc. Donc c'était une ville dans la ville, extrêmement dense. Et j'ai essayé, alors là, j'ai essayé de trouver des statistiques sur l'impact économique, j'avoue, de ce marché central, et les masses financières, les flux d'argent, etc. Et je dois dire que je n'ai pas trouvé. J'ai vraiment eu l'impression d'arriver dans un angle mort, mais de manière générale, tout ce qui concerne également l'agriculture, dont on parle très peu, et qui pourtant était un grand secteur économique de ce pays encore très rural, les chiffres manquent. Alors peut-être est-ce dû à une grande difficulté, qui est d'une part, tout se faisait en liquide, quasiment jusqu'aux années 60. Tout se faisait en liquide, donc il y avait très peu de traces. Et le négoce était extrêmement éclaté, éclaté entre les commissionnaires qui œuvraient directement sous les halles, mais également entre les maisons de gros ou de demi-gros qui étaient tout autour des halles. Donc j'imagine que c'est ça qui empêche, à l'heure actuelle, d'avoir une idée de l'impact économique de cet immense marché, qui non seulement était pour Paris, mais pour la France entière, mais également pour l'Europe. Il y avait des coques de brouillère qui arrivaient de Russie, et par exemple, il y avait énormément d'œufs qui partaient en Angleterre, qui sont peut-être toujours des grands mocheurs d'œufs. Je vais juste vous donner quelques chiffres, les petits chiffres que j'ai réussi à trouver, là sur les travaux. Donc au niveau des démolitions, ça coûte toujours très cher. Viabilisation du terrain, 44 millions de francs. Le coût global des nouvelles rues, parce qu'il faut tracer, il faut dédommager les propriétaires, etc., 13 millions et demi. Alors quant à la construction des bâtiments, Baltard avance 15 millions. Il semblerait qu'on ait un petit peu dérapé jusqu'à 60 millions. Bon, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution, mais on arrive quand même à 118, 118 millions, mais on le sait, ça coûte toujours assez cher. Et puis je voudrais terminer par une évocation. Une évocation de ce monde, parce que l'Eale était une enclave, c'était un royaume au cœur de Paris, une formidable formilière, je l'ai dit, qui s'est allée sur plusieurs niveaux. Donc bien sûr, vous reconnaissez un des pavillons. Et ce que l'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'il y avait creusé deux niveaux de sous-sol, ce que l'on appelait les resserres. Là encore, appuyés sur des piliers qui étaient considérés comme de véritables cathédrales, qui émerveillaient les visiteurs. Et dans ces resserres, il y avait tout un monde de petits travailleurs, on va dire, qui à la fois stockaient et s'activaient. Donc ici, vous avez la manipulation de beurre. Alors c'était très important parce que, par exemple, quand le beurre n'était plus très jaune, il avait un peu passé, il suffisait de mettre un petit peu de jus de carotte et hop, le beurre retrouvait des couleurs. Vous avez les gaveuses de pigeons. On mangeait beaucoup des pigeons. Mais je vais dire que les pigeons, bien sûr, sont un petit peu gros. Les pareuses de légumes. Un pareur et une pareuse est une personne qui rend les légumes beaux. Donc qui les gratte un peu, qui met les plus beaux dessus. Un trieur d'os. Rien n'était perdu. Et bien sûr, les plumeurs de volaille. Alors ça, c'est un des mille et un petits métiers indéals. Il y avait par exemple les écoceuses de petits pois, les personnes qui coupaient les haricots, celles qui épluchaient les pommes de terre, ceux qui trompaient les têtes de veau dans le bouillon, enfin bon, etc. Donc voilà, en voilà quelques-uns. Vous voyez, eux, ils enlèvent les cervelles de moutons. C'était ce qu'on appelait des cabocheurs. Alors, il y avait donc deux niveaux de caves, ce qui explique d'ailleurs le trou des halles par après, qui étaient reliés entre elles par des corridors. Et à l'origine, on avait également pensé installer des voies de chemin de fer entre les pavillons et voies de chemin de fer qui auraient été reliées à la petite ceinture et aux gares. En fait, c'est tout simplement la préfiguration de ce que nous, nous connaissons, le réseau SNCF et RATP. Seulement, les compagnies de chemin de fer ont été un peu frileuses, trouvaient que ça revenait beaucoup trop cher. se disaient également que jamais personne n'accepterait d'aller sous terre aussi longtemps et le projet ne se fera pas sous le second empire. Alors, les halles, ce sont surtout 12 000 maraîchers inscrits. Donc, ça veut dire entre 8 et 10 000 charrettes qui arrivaient chaque nuit à partir de 9 heures le soir. Mais ils allaient arriver très tôt pour être en tête de fil pour avoir les meilleurs emplacements. Donc, vous voyez ici des légumistes, les fruits et légumes, bien sûr, en sachant qu'il y avait aussi une hiérarchie. Par exemple, les pêches de Montreuil, fragiles, allaient directement sous le pavillon 6 et lorsqu'on était, si je puis dire, fruit numéro 6, ça, c'était le top du top, c'était le haut du panier. En revanche, les citrouilles du carreau, même d'aussi bonne dimension que celle-ci, étaient moins bien cotées. Alors, les photographies ne sont pas du second empire, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements. Voici le carreau au petit matin. Le marché démarrait à 4 heures. Les cloches sonnaient entre 4 et 6 heures selon les pavillons. Donc, à partir de 9 heures, les charrettes arrivaient. À 11 heures, uniquement à partir de 11 heures, on avait le droit de décharger les marchandises. Et à 4 heures, le marché, proprement dit, commençait. Alors, parmi les grandes figures, bien sûr, il y a les forts des Halles qui portaient le cotin, donc ce formidable chapeau, d'où l'expression se coltinait quelque chose, chaque Halle avait ses forts. Il y avait les forts au beurre, les forts à la viande. Et mieux valait être fort aux fruits et légumes et aux viandes, ça payait bien plus que, par exemple, fort au poisson ou à la farine. Ils se cooptaient entre eux. C'était une espèce de confrérie de chevaliers, si on prend ce genre de comparaison, très soudée et qui avait de nombreux avantages jusqu'à la fin, jusqu'aux années 60. Dans les pavillons, régnaient les commissionnaires. Les commissionnaires, à l'activité pas trop contrôlée, présidaient aux ventes de gros et de détails pour les producteurs qui n'étaient pas sur place, donc grosso modo ceux de province. Deux minutes. Ils vont devenir les mandataires, donc les grands seigneurs des Halles. Vous avez la vente à la criée. Poissons, champignons et également cressons. On adorait le cresson. Le Second Empire avait une passion pour le cresson qui était la seule salade d'hiver. Et, bien sûr, les dames de la Halle, on les connaît tous, qui jaspinaient entre jasées et jappées, si vous dire qu'elles étaient fort en gueule, parce que c'était tout à fait ça. Il y avait au niveau des petits métiers, moi, je les aime beaucoup, c'est les compteurs mireurs d'œufs. Appointés par la préfecture, parce que très, très sérieux, qui vérifiaient que l'œuf était comestible. Et puis, il y avait les tasseurs. Alors, les tasseurs tassaient, comme vous pouvez vous en douter. C'était à la fois des forçats et des artistes, puisqu'à l'époque, jusqu'aux années 50, il n'y avait pas beaucoup de caisses, donc on était obligé de mettre sur un minimum d'espace le maximum de légumes. Donc, ils faisaient des pyramides de choux-fleurs, des forteresses de tomates, et ici, vous voyez des bastions de poireaux. Alors, je n'ai pas le temps de vous en parler. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais il y avait aussi les miséreux, je vous ai dit qu'il y avait des perdants. C'était ceux qui n'avaient pas de gîte et qui étaient obligés de se reposer comme ils pouvaient. Alors, l'asile fradin était formidablement bien connu, au point que la préfecture de police faisait même des visites à leurs encadrés. pour ceux qui n'avaient rien et qui dormaient la tête sur les tables et puis, il y avait encore plus misérables, il y avait ceux qui dormaient appuyés sur une corde et le matin, on défaisait la corde, ils tombaient par terre, ils se réveillaient, on donnait un bouillon et ils repartaient pour une nuit à gagner quelques sous. Et nous arrivons à la fin, il est 11h du matin, c'est l'heure de l'enlèvement des détritus et c'était l'heure également des rats. C'est là où les dizaines voire les centaines de milliers de rats des hâles sortaient et trouvaient leur pittance. Et je termine juste par la fin, la fin 1971 où après 800 ans d'existence, les hâles sont détruites, les hâles rentrent, tout du moins celles-ci, rentrent dans la mythologie de Paris et je crois que la capitale a toujours un peu de mal à se remettre de ce que l'on considère comme un désastre. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.